Générique Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 26 novembre et on est ravis de passer une partie de la soirée en votre compagnie sur Girondin TV au théâtre ce soir. Dans quelques instants sur ce plateau, nous aurons le privilège et le plaisir de recevoir Marc Planus. Il est, vous le savez, l'enfant du pays, l'enfant du club. Il est titulaire depuis plusieurs semaines dans cette défense à 5. Avec lui, on va revenir sur la défaite face à Marseille. C'était le week-end dernier, mais surtout, on va se projeter sur la 15e journée de Ligue 1 avec la réception du LOS que ce sera dimanche après-midi au stade Chaband-Elmas. Il ne sera pas sur ce plateau, mais vous l'entendrez en interview Fleuve ou Wabi. Cazri, il a été plébiscité par les supporters pour sa belle prestation face à Marseille dimanche soir. Ça venait clore une semaine pour lui qui a été plutôt très performante et intéressante avec sa sélection, celle de la Tunisie où on l'a vu notamment marquer un coup franc splendide. Vous aurez sur ce plateau aussi le plaisir d'entendre Grégory Sertik. Il sera là dans quelques minutes. Grégory Sertik à qui on a deux trophées à remettre. Celui du plus beau but inscrit au mois d'août, c'était face à Nice et celui du top joueur aussi du mois d'août. Il était plébiscité lui sur la période du mois d'août. Grégory Sertik avec vous, ma chère Oxane, dans la rubrique vue sur la toile ou vue, vue, vue sur les réseaux sociaux. Bonsoir Oxane. Bonsoir Manu, bonsoir chers amis abonnés. Il sera question de Champions League. Exactement, c'était une grosse soirée hier. Eh bien, ça a bien tweeté, facebooké si je peux le dire. Beaucoup de commentaires, beaucoup de tweets et puis bien sûr les résultats de cette soirée, de cette cinquième journée de Champions League. Et puis on parlera aussi d'anciens bordelais, notamment de Ligue 2 ou encore de Rio, Mavouba. Et puis une interview, enfin plutôt dans la presse écrite, d'un arbitre qui aurait arbitré, je ne sais pas si vous vous rappelez, d'un match en 2007 où vraiment Bordeaux avait été pénalisé. On en reparle tout à l'heure dans le Club House. Il va faire des révélations, cet ancien arbitre Bruno Derien. Eh bien écoutez, j'ai hâte ma chère Oxane. Mais pour l'heure, on retrouve Olivier Faure, le flash d'info en marine et blanc. Et le tout en moins de deux minutes, c'est un expo à chaque fois. Olivier, c'est à vous. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour les dernières infos en marine et blanc avec cette séance d'entraînement. Ce mercredi matin pour les hommes de Willy Sagnol qui préparent la réception de Lille. Ce dimanche, à Chabandelmas, coup d'envoi de la rencontre à 14h. Côté Bordelais, seul Jussier et Pellnard sont toujours forfaits. Et Julien Faubert, lui, est incertain, même s'il a repris le footing cette semaine. Cheikh Diabaté, lui, va beaucoup mieux. Il a repris l'entraînement. Il a même participé normalement à l'opposition de ce mardi face à l'équipe réserve à Lille. Notez que Beria et Korshia seront suspendus pour cette rencontre. Les Lillois, justement, qui joueront cette semaine en Europa League. Ce sera ce jeudi soir du côté de Krasnodar en Russie. Ils reviendront directement après la rencontre à Bordeaux, juste après ce match de ce jeudi soir. Et puis, Cheikh Diabaté est le quatrième meilleur buteur africain de Ligue 1 en activité. C'est France Football qui a réalisé un dossier sur les 100 africains de Ligue 1. L'attaquant bordelais est derrière Ayou Maïga et Kamara. Enfin, à lire cette interview sur le blog Football Vintage, Bruno Derrien revient sur sa carrière d'arbitre et notamment sa fin de carrière et ce match Lyon-Bordeaux avec les trois mains lyonnaises dans la surface de réparation non sifflée. Ce match a ruiné ma fin de carrière, a-t-il déclaré ? Une interview donc à lire sur le blog Football Vintage. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier. On reçoit maintenant avec grand plaisir, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Grégory Serti. Bonsoir Grégory. Comment ça va ? Ça va très bien. Tant mieux. Question rituelle. L'entraînement du jour, c'est bien déroulé ? Soft pour moi. Soft pour vous. Soft pour vous. Soft pour vous. Soft. Donc c'était un petit test d'endurance de cinq minutes avec Eric Bédoué pour voir un peu où on en est physiquement. Et ensuite, j'ai fait juste un travail technique et je suis rentré parce que j'ai une contracture au mollet, donc pas prendre de risque. Voilà. Petite contracture au mollet. Malgré tout, ça ne remet pas en cause votre participation. Dimanche ? Pas du tout. Tant mieux. Nous voilà rassurés, Grégory. Juste avant qu'on poursuive plus avant cette discussion, cet échange, j'ai deux trophées à vous remettre. Deux, c'est beau quand même. C'est beau. Alors le premier, c'est celui-là. C'est le trophée top joueur du mois d'août. Donc ce sont les internautes qui nous ont plébiscité. Merci beaucoup. On applaudit ? On applaudit, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada